Au total, six dessinateurs ont exécuté des dessins à base de différents outils, notamment de l'encre de chine, du papier aquarelle A3, une plume, un pinceau, un crayon, une gomme, un gobelet d'eau pour diluer, rincer et une étoile. Ils ont réalisé leurs dessins autour du thème paysage pour les moins expérimentés et un thème à volonté pour les plus doués. Les dessinateurs qui étaient à leur première expérience ont passé environ deux heures à réaliser des dessins à l'encre de chine. Ma première expérience avec l'encre de chine, c'était aujourd'hui. D'habitude, je n'utilisais que le crayon parce que je suis quelqu'un de plutôt simple d'esprit. Je n'aime pas ajouter de la valeur à mes dessins, mais aujourd'hui, ça a vraiment changé ma façon de dessiner. Je n'avais pas l'habitude de donner autant de tonalités, d'épaisseur à mes dessins. Donc voilà, c'est vraiment bien. En dessinant juste avec de l'encre de chine, comme c'est une première expérience pour moi, je me suis rendu compte que des jeux d'ombre et de lumière qu'on pouvait faire transparaître sur une toile de toute blanche et qu'on pouvait la rendre vivante. Voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé et je pense que je vais continuer à utiliser cette technique. Cet atelier à l'encre de chine qui a été organisé dans le cadre du lancement des ateliers d'expérimentation est une initiative de Artwork, une start-up spécialisée dans le marketing artistique. Pour cette première expérience, les organisateurs ont porté un choix spécifique sur l'encre de chine. Un choix qui n'a pas été fait au hasard. Oui, l'encre de chine parce que c'est un médium assez intéressant parce qu'avec l'encre de chine, en fait, c'est une couleur, en quelque sorte, c'est du noir et dans son utilisation, on peut la diluer comme bon nous semble avec de l'eau ce qui fait qu'on a différents gris, différentes valeurs de gris ce qui fait qu'avec juste l'encre de chine, on peut vraiment faire des réalisations assez intéressantes. Nous avons voulu essayer de créer un atelier qui soit accessible au maximum de personnes et leur permettre d'utiliser des médiums qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Les médiums, c'est simplement des outils qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Là, on a choisi l'encre de chine. C'est un début très précis, c'est parce que l'encre de chine a une connotation un peu élitiste. Les gens ont l'impression qu'il faut connaître, il faut être très très fort pour utiliser l'encre de chine. L'idée d'un atelier à l'encre de chine était selon les organisateurs l'occasion de changer le point de vue des dessinateurs sur ce médium qui combiné au côté spontané de son utilisateur peut donner des rendus inattendus et parfois même libérer une émotion. Le prochain atelier à l'encre de chine est prévu pour novembre prochain à Dakar. Christina Niaoure, CGTN Français Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.